Quelle est la nature de chacun des quadrilatères suivants? Justifier. Alors, E, F, G, H. Les diagonales, tiens, se coupent en leur milieu. Ces deux moitiés sont égales et ces deux moitiés aussi, grâce au code. Et on sait que si un quadrilatère a des diagonales qui se coupent en leur milieu, c'est un parlogramme. Oui, mais de plus, il a deux côtés consécutifs égaux. Regardez, E, F, F, G, ou deux côtés de même longueur. Alors, il est plus que parlogramme, c'est un losange. Bien, pour le B, qu'est-ce qu'on a là? Ici, de nouveau, les diagonales se coupent en leur milieu, pareil, comme tout à l'heure. Donc, c'est un parlogramme, mais de plus, il a un angle droit. Alors, il a le droit d'être aussi rectangle. Petit c, deux côtés égaux, deux côtés égaux, et en plus, AC égale BD. Si un quadrilatère a les côtés opposés égaux, deux à deux, c'est un parlogramme. Mais en plus, il a les diagonales égales. Alors, d'après la propriété, c'est un rectangle. Et le dernier, enfin le dernier, l'avant-dernier, qu'est-ce qu'il a, lui? Les diagonales se coupent en leur milieu, ça t'égale à ça, ça t'égale à ça, donc ce que j'ai en parlogramme, et en plus, les diagonales sont égales. Si un parlogramme allait à un diagonal égal, alors c'est un rectangle. Rectangle, 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 losange. Et si celui-là, c'était un carré, ça ferait plaisir, n'est-ce pas? Alors, voyons, qu'est-ce qu'il se passe là? Les diagonales se coupent en leur milieu, c'est déjà un parlogramme, et perpendiculaire. Perpendiculaire, c'est tout. Donc, ce n'est pas forcément un carré. C'est uniquement les anges. Les anges, parce que c'est un parlogramme, pour lequel les diagonales sont perpendiculaires. Ce n'est pas sûr que c'est un carré. Il n'y a pas de données suffisantes pour dire que c'est un carré.